Bonjour tout le monde, bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage de la semaine du mois de novembre, c'est-à-dire du 12 au 18 novembre. Et oui, pouvez-vous imaginer qu'on est déjà rendu au milieu du mois de novembre. C'est fou comment le temps passe vite. Je ne sais pas si c'est pour vous, c'est aussi rapide que pour moi. Du mois, dans ce tirage, on va aller voir qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous durant cette semaine. Et bien sûr, vous savez, c'est un tirage général. Prenez ce qui fait du sens, ce qui a un lien peut-être avec ce que vous vivez présentement et ce qui pourrait arriver durant cette semaine. Et laissez simplement le reste derrière vous. On va aller voir avec l'oracle au quotidien. De quoi est-ce qu'on veut vous parler pour cette semaine? Que l'argent est un outil? L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. « Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices par les finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. » Écoutez, peut-être qu'ici, on veut vous parler que ce serait un bon moment pour vous d'investir ce que vous avez peut-être en surplus. Je vous le souhaite. Mais pour certains, ça pourrait être ça. Ça pourrait être d'investir et de comprendre que l'argent, dans le fond, c'est une énergie aussi. C'est une énergie. C'est notre mode d'échange pour avoir des services et pour obtenir des choses et qu'on offre nos expériences, nos expertises, nos connaissances dans la vie pour avoir de cette énergie qui est matérielle pour pouvoir obtenir ce qu'on en veut. Il y a certaines personnes ici qui attendent une somme. Elle va finir enfin par arriver durant cette semaine de faire travailler votre argent. Donc, c'est ça. Peut-être de faire des investissements ou du moins des choix qui vont permettre à long terme de faire fructifier vos avoirs. Il y en a peut-être qui ont besoin d'argent pour justement mettre en place un nouveau projet. Aimez l'argent sans l'adorer. Il ne faut pas devenir comme Picsou. Mais on sait que c'est nécessaire. Dans le monde qu'on vit, c'est important. En vous affirmant, en réalisant vos rêves de vie, vous allez finir par récolter des bénéfices, tout simplement. Donc, avec le tarot, de quoi est-ce qu'on vous parle? Du 4 d'épée. Bon, bien, vous êtes un petit peu épuisé. Vous avez besoin de vous ressourcer, de penser à vous pour vous réénergiser, pour retrouver peut-être votre motivation, ce qui vous permet d'avancer. Peut-être est-ce qu'avec le 4 d'épée, vous êtes beaucoup aussi dans votre tête, dans votre façon de voir les choses. Peut-être avez-vous vécu une déception récemment, qu'il y a peut-être une cassure, quelque chose qui vous a blessé, quelque chose de désagréable. Et que vous avez besoin de vous reposer, mais reposer, de prendre une pause pour certains. Pour d'autres, ça peut être, oui, que vous manquez de sommeil. Donc, vraiment de privilégier le sommeil, d'essayer de dormir peut-être une heure de plus, vous couchez une heure plus tôt ou vous levez une heure plus tard. Mais ajustez selon votre possibilité, ce que vous pouvez, mais vous avez besoin de vous réénergiser, de retrouver vos énergies pour avoir plus de motivation. Peut-être de réparer votre cœur et peut-être d'arriver une blessure au niveau affectif, peut-être même sentimentale, familiale. Appliquez à ce que vous vivez, mais il y a quelque chose qui s'est passé, peut-être la semaine dernière, la semaine d'avant, mais assez récemment. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Que, d'accord, vous avez besoin de prendre soin de vous, de vous occuper de vous et de plus de sommeil. Les cartes se laissent désirer. Bien oui, de retrouver votre force, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de reprendre du poil de la bête, de faire une pause, de vous ressourcer, de prendre du sommeil pour retrouver votre force intérieure, votre pouvoir intérieur. La force intérieure, c'est une forme de calme aussi, de sérénité. C'est d'accueillir les situations avec calme, compréhension, compassion, de respirer un bon coup pour ne pas mettre d'huile sur le feu. C'est de dompter, dans le fond, nos instincts primaires, de les calmer pour mieux gérer une situation, la situation qui va se présenter à vous. Avec le 3 de denier, on vous parle de collaboration, que pour pouvoir réussir cette semaine, vous allez devoir collaborer. Ça peut être au niveau professionnel, bien sûr, mais ça peut être dans votre vie de tous les jours. Ça peut être au foyer, avec vos enfants, votre conjoint et votre conjoint. Ça peut être au niveau familial, dépendamment de ce que vous vous êtes fixé comme but et comme objectif cette semaine. Mais ça va être d'accepter la collaboration, de travailler en équipe. Et c'est ça qui va vous assurer un meilleur succès sur vos buts, sur vos objectifs. Je vais y arriver de la semaine. Et oui, et avec le 7 de bâton, on vient vous reparler du calme intérieur. Et que vous avez, dans le fond, la capacité de vous construire une bulle de sécurité, une bulle de bien-être. Que ça se pourrait être dans une situation que vous ayez besoin de tenir bon, de tenir vos idées, vos objectifs, quoi qu'il en soit, de protéger vos propres intérêts d'une certaine façon. Et qu'à vous seul, vous êtes une armée, parce que vous êtes capable, justement, de trouver votre calme intérieur, votre paix intérieure et de vous construire une bulle d'amour, de protection, pour ne pas vous laisser trop atteindre. Parce que ça, c'est peu qu'il y ait de la rivalité, de la concurrence avec ce 7 de bâton. Donc, c'est la raison pour laquelle vous allez devoir tenir bon, de tenir votre position, vos idées, votre objectif. Peut-être allez-vous devoir défendre quelqu'un, justement, de votre famille au courant de la semaine. Ça pourrait être un de vos enfants. Ça pourrait être face à quelque chose à l'école. Mais vous allez devoir et vous défendre et tenir bon, tenir bon selon ce que vous souhaitez. Et c'est en tenant bon, justement, en ne vous décourageant pas, en gardant vos positions, votre objectif, votre but. Vous allez y arriver, hein, parce que c'est ça, vous êtes capable de, comme, de vous, d'une certaine façon, de vous créer, oui, une bulle de sécurité. Et de vous distancer aussi, moi, je le vois comme ça, de vous distancer pour pouvoir garder votre calme et bien gérer la situation. Mais on va aller voir, pour avoir plus d'informations, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur notre cap d'épines qui vous demandent de vous reposer, de prendre soin de vous. On vous parle du temps. Ça peut être le temps divin, hein, que c'est le meilleur temps, cette semaine, pour récupérer, peut-être pour faire face à cette situation qui va vous demander de tenir bon et de garder vos positions. Avec calme, avec sérénité, tout en vous fiant à votre intériorité. Et pour la force qui vous demande aussi de garder votre calme, de dompter vos instincts primaires, hein, de devenir un peu doux comme ce petit agneau, hein, face à beaucoup, peut-être, de correspondances, hein. Vous allez avoir peut-être beaucoup de correspondances, de textos, de courriels, de factures, de, de, mais, d'après moi, ça va prendre beaucoup de votre temps. Et c'est possiblement pour ça que vous allez avoir besoin de la collaboration de personnes autour de vous. Wow! Bien, vous, écoutez, avec le miroir magique, vous attirez à vous. Euh, j'ai dit miroir magique, c'est miroir magnétique. C'est un peu comme un aimant. Vous attirez à vous, les bonnes personnes, pour vous aider dans une situation qui va avoir lieu durant cette semaine. Ici, on parle de loi. Alors, peut-être, est-ce que vous devrez porter un verdict, vous autoriser à avoir un jugement juste, équitable, par rapport à cette situation pour laquelle vous allez devoir tenir bon. Peut-être que certaines personnes ont des choses en instance de justice, c'est possible. Tenez bon, allez-y avec, bien sûr, la vérité de ce qui s'est passé, des faits, pour pouvoir passer au travers de ça. Parce que la loi, quand même, elle représente, bien sûr, hein, la justice. Ça peut être un avocat, un juge, mais, comme je vous le disais, moi, je pense, c'est de garder votre point de vue, de rester équilibré dans cette vérité-là, d'être équitable par rapport à la situation. Si c'est de bâton, vous devez tenir bien, bien fort vos positions, tenir votre fort, si je peux voir, je peux dire ça comme ça, tenir ce que vous avez déjà, tenir selon vos intérêts. Et peut-être qu'il y en a, pour certains, quelque chose en instance, en justice. Et si vous désirez vraiment que la vérité soit faite, c'est ce qui va arriver. Mais de prendre aussi, avec le dos de deck, un peu de, pour moi, avec ce bonhomme dans cette montgolfière qui regarde de loin, c'est de prendre de la hauteur, hein, prendre de la hauteur, de retrouver votre calme, de vous envelopper de votre bulle de paix, de calme. Pour arriver à passer au travers de cette situation-là. Parce qu'on pourrait peut-être tenter de vous accuser de quelque chose, mais il y a une ouverture derrière qui va arriver, qui va faire que vous allez trouver la bonne façon peut-être de vous exprimer, la meilleure façon de vous exprimer pour défaire cette accusation-là. Mais ça va être en prenant du recul, c'est ça, en étant dans votre bulle, comme si vous étiez observateur de la scène et non observateur, spectateur et non acteur. Vraiment de vous retirer totalement, de la regarder avec plus de discernement et d'équité. Mais il y a quelque chose qui vous protège avec le bouclier. Moi, je pense que ça va vraiment bien, bien se terminer, que ça va être en votre faveur avec cette carte de la loi. On va aller voir avec Amour à mort, qu'est-ce qu'on peut venir mettre en complémentarité de ce tirage de semaine du 12 au 18 pour vous. 12 au 18 novembre, bien entendu. On a la carte de la conception, bien il y a quelque chose qui va se créer de nouveau, quelque chose de nouveau, qui est en préparation, qui est en gestation, des opportunités, un nouveau projet pour lequel vous allez avoir besoin de collaborateurs. Et vous avez deux doutes, peut-être est-ce que vous avez peur de manquer de temps, de ne pas avoir le temps de tout faire. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir besoin de vous fier, d'avoir confiance en vos collaborateurs et de garder votre calme, d'être compatissant, compréhensif. Wow! Et vous avez la carte de l'évolution. Une évolution par rapport à quelque chose qui vous passionne, qui va grandir, qui va progresser. C'est magnifique, malgré le fait qu'il y a peut-être quelque chose sur lequel vous allez devoir peut-être poser un verdict. C'est peut-être vous aussi qui déterminez, qui posez le verdict. En tout temps bon sur vos positions, on va aller voir au niveau sentimentale, amoureux, affectif, de quoi est-ce qu'on veut vous parler pour cette deuxième semaine du mois de novembre. Ça veut, oh, oh, ça veut, ça veut parler. On vous parle de lune de miel, ben oui, de repos. Moi, je pense que c'est pour vous, le repos, que vous devez vous offrir, d'une certaine façon, une lune de miel. Parce qu'on parle de vacances ici. Et peut-être, est-ce que ça serait d'avoir des vacances avec votre conjoint, votre conjointe, qui va vous redonner la pêche, qui va faire que vous allez lâcher prise sur une situation en particulier, qui, selon moi, était de quelque temps récemment, mais ça peut être de quelques mois même. Ça peut être une situation qui vous a épuisé, qui vous a vidé de vos énergies depuis un certain temps. Wow! Est-ce que vous avez mis de l'énergie à préparer un mariage, le vôtre, ou peut-être celui de quelqu'un autour de vous. Mais de lâcher prise, que la situation va dérouler jusqu'à son terme. Peut-être est-ce que vous voulez que tout soit trop parfait, mais que vous avez besoin de vous ressourcer, peut-être avec votre conjoint, de lâcher prise sur une situation en particulier. Vous devez certainement la connaître déjà, et que votre relation va évoluer, elle grandit. C'est peut-être pas nécessairement un mariage non plus, mais on avance, on évolue, on grandit, on progresse vers une autre étape. Et de toute façon, ici, avec la carte de l'évolution, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a le cœur aussi, on a la pyramide avec les cœurs qui grandissent. Donc, il y a vraiment une belle évolution aussi au niveau de votre relation affective ou amoureuse, si vous êtes en relation, comme dans vos projets, ça grandit. Donc, wow, c'est une super de belle semaine pour vous, les amis. On va aller voir le dernier message de communiquer avec son ange gardien. Alors, qu'est-ce que votre ange gardien veut apporter comme message ici, en complément? « Tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier, je t'entends. Tes demandes, les échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières. Que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche, nous sommes là pour les écouter. Alors, votre ange gardien souhaite que vous fassiez plus de demandes, que peut-être que vous ayez plus de conversations avec lui, avec votre ange gardien, et de faire plus de demandes encore. Et que de toute façon, ça fait partie de ses responsabilités, si je peux dire ça comme ça, de transmettre vos prières à l'univers, au Père divin, à la source. Prenez le terme qui vous convient pour pouvoir les exaucer éventuellement, bien évidemment. Mais que vos prières vous rapprochent justement de votre ange gardien, mais vous rapprochent aussi de la force de l'univers, je dirais, de la vie, tout simplement. Alors, j'espère que ça vous encourage à poursuivre et à faire vos demandes. Et n'oubliez pas aussi d'avoir de la gratitude pour ce que vous avez déjà. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez apprécié, un petit pouce en l'air, un commentaire, ça permet à la chaîne de grandir, d'évoluer et que d'autres personnes la trouvent. Merci pour ces gestes qui me touchent profondément. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, pas de vieille soin de vous et à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada